Salut tout le monde, c'est Kizma, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va évidemment parler de la victoire contre l'Olympiaco, la très belle victoire contre les Grecs. Franchement, une copie magnifique. On analysera ligne par ligne, joueur par joueur, parce qu'on va passer un petit moment dessus. Ça fait plaisir de prendre les trois points pour notre premier match de Ligue Europa. Ensuite, on parlera du parcours possible dans cette compétition. Où est-ce qu'on va aller ? Si on peut faire une grosse année en Europe, on va voir ce que ça donne. Ensuite, on parlera de plein de petites infos. Je pense par exemple à l'OL féminin, à Pierre Sage, à certains joueurs du groupe. Donc c'est parti les gars pour la vidéo. On commence donc par la magnifique victoire contre le club grec de l'Olympiakos. Quelle très belle victoire les gars de 2-0. Quand on a vécu ce match, croyez-moi que le lendemain, on était tous de bonne humeur. Je pense que chaque Lyonnais était vraiment heureux de ça. Une très très belle victoire, je me répète, mais il faut vraiment le souligner. 2-0 dans le jeu. La copie n'a pas été parfaite, mais elle a été très très bonne. Donc on va analyser ça, c'est parti. Si on commence par Lucas Péry, ce sera rapide, ce sera efficace. Plutôt une très belle copie, même s'il n'a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent, parce qu'on dominait clairement dans le jeu. L'Olympiakos n'a pas eu 50 actions, mais quand il y a eu des actions, Lucas Péry a répondu présent, et c'est en ça qu'on reconnaît un bon gardien. Je pense notamment à la frappe extérieure de surface du grec, qui va presque dans le petit filet, à la droite de Lucas Péry, et qui réalise quand même une sacrée parade. Il a été bon. La relance, j'ai plus l'exemple, enfin j'ai l'exemple en tête, mais je ne sais plus quand c'était. Je crois que c'était sur Noama, relance à la main, qui va jusqu'à la deuxième partie de terrain. Dommage que Noama loupe son contrôle, parce que c'était vraiment très beau. Donc Lucas Péry, c'est évidemment une belle win. Il a fait un très très gros match, même s'il n'a pas eu 50 frappes à son but. Enfin bref, ça a été. Ensuite, la défense. On va commencer l'analyse d'une par ligne. La défense centrale, Mata. Il y a les Thatcher accompagnés à droite de Maitland Niles, à gauche de Taliafico. Les deux latéraux apportent vraiment quelque chose à cette équipe. Taliafico, il est tellement bon défensivement. Il a fait vraiment des progrès là-dessus. Et on sent qu'il est au duel, et à chaque fois, il met tout ce qu'il a. Et il récupère bien souvent des ballons. À la relance, c'est très souvent propre. Maitland Niles apporte quelque chose d'offensif, de malade. On a vu, il a fait au moins trois fois des crochets pour se recentrer, pour ensuite enchaîner ou trouver quelqu'un dans la surface. Maitland Niles, c'est sûr, tous ces crochets, il a éliminé le joueur. Et le joueur était sur le cul. Franchement, le défenseur grec ne savait plus où se mettre. Maitland Niles, très efficace, très coro au début de saison, le site s'appart. Franchement, j'aime beaucoup. Défensivement, pareil, c'est difficile de juger, parce qu'ils n'ont pas eu beaucoup d'occasion, les Grecs. Défensivement, on lui préfère Ramata. C'est sûr, c'est normal, parce qu'à la base, il est militaire, Hansley Maitland Niles. Mais en tout cas, il a fait une grosse prestation, et il apporte vraiment quelque chose offensivement. Il faut garder ça en tête. La charnière Galeta de Charmata, elle a été plutôt correcte. Les deux joueurs savaient quoi faire, s'entendaient bien, belle compréhension. Mais bon, il faut toujours rester lucide. Je l'ai répété pour mettre l'an Niles. On verra contre des plus grosses confrontations, des plus grosses équipes. Je pense que la semaine prochaine, aux Rangers, ce sera plus difficile, en plus c'est chez eux. Donc ce ne sera pas la même, ça c'est sûr. Pourquoi pas dire qu'ils ont fait une bonne prestation, mais on va rester quand même dans la mesure et ne pas louer toutes leurs louanges, ça ne veut rien dire, mais ne pas les complimenter à la mort alors que les adversaires n'ont pas attaqué du match. Donc c'est pas mal ce qu'ils ont fait lors de ce match, à voir sur d'autres matchs, parce qu'on reste quand même tranquille. Milieu de terrain, là je vais m'emballer les gars. Milieu de terrain, déjà on est repassé sur un système à 4-2-3-1 ou 4-3-3, ça dépend de l'interprétation, ça on y reviendra après. Mais notre milieu de terrain, c'était Matic, Tolisso, et merde, qui c'était le troisième ? Je suis arrivé à oublier le troisième milieu de terrain. Matic, Tolisso, et Cherki qui étaient en 10. Putain oui, c'est vrai que je n'ai plus l'habitude de Cherki, mais ça c'était exceptionnel. Matic, pendant tout match, enfin toute la partie qu'il a jouée, il a vraiment ratissé au milieu de terrain. Il a pris beaucoup de ballons, et il arrivait à trouver Tolisso, qui allait trouver les attaquants. Mathieu, je suis très bon, Tolisso, les gars, c'est exceptionnel. Il y a un an de ça, il ne pouvait pas jouer un match entier, c'était mort, il était cramé, et dans le match, il ne foutait rien. J'ai même dit qu'on aurait dû le vendre, et je l'avais dit, je pense, parce que c'était normal. Tolisso était complètement cramé, il commençait encore plus à prendre de l'âge, il avait un corps assez fragile, mais alors là, il nous a tous fait mentir, surtout moi le premier, parce que je ne m'attendais pas à le voir comme ça en ce début de saison. Tolisso, c'est la plus grosse win de ce premier mois de compétition, de ce deuxième mois de compétition, en septembre, bientôt en octobre. Bref, Tolisso, c'est presque De Bruyne, c'est son nouveau prime, je pèse mes mots, s'il est aussi fort que ce début de saison dans la durée, c'est le nouveau prime de Tolisso, et je veux qu'on retienne cette phrase, parce que c'est fou. Alors, au milieu de terrain, il récupère beaucoup de ballons, la relance toujours propre, et qu'est-ce qu'il apporte du liant devant ? Là, on l'a vu en moindre mesure, parce qu'il y avait Cherki qui était dans un rôle de 10, mais quand il jouait 110, Tolisso trouvait toujours les attaquants, c'était lui qui reliait la défense, la ligne défensive à la ligne offensive, la ligne du milieu à la ligne d'attaque. Tolisso apporte vraiment quelque chose à cette équipe, il est offensif, des belles prises de balles, il est bon dans le duel, il s'arrache sur chaque contact, franchement, il va à fond, puis il se relève, alors qu'il prend des sacrés coups, il va tenter sa chance, franchement, il mérite son titre d'homme du match contre l'Olympiakos, et ça, c'est évident qu'il faut le revoir, et on espère qu'il va continuer dans cette forme-là, dans ce niveau-là, pendant encore longtemps, pour voir le nouveau deuxième prime de Corentin Tolisso. Cherki, j'ai bien aimé aussi, Cherki, c'est moins bon que Tolisso sur ce match-là, évidemment, donc il nous a fait deux, trois belles choses, je pense au but, qui a fait plaisir à chaque léonais, qu'est-ce qu'on est content quand on le voit marqué, après ce qu'il a traversé, les départs avortés, la prolongation, il s'arrache pour le club qu'il aime, son club de cœur, donc les gars, évidemment, qu'on ne peut être que content pour Cherki, même si on va analyser son match en étant assez objectif, plutôt un match correct, avec une envie de progresser, je ne sais pas vous, mais je n'arrive pas trop à l'expliquer, j'ai vu Cherki, qui avait envie de progresser, qui était conscient de ce qu'il faisait, et des erreurs qu'il faisait, alors il en a continué quelques-unes, je pense à ses prises de balles vers l'arrière, qui ralentissent un petit peu le jeu, mais il a pris conscience, il essaie de régler ses défauts, il faisait de son mieux, j'ai une forme de progression chez Cherki, qui fait qu'on sent que cette année, ça peut être son moment, alors on va rester mesuré une nouvelle fois, et on espère qu'il continuera dans la durée, et qu'il prendra encore plus conscience de ses erreurs, mais s'il continue comme ça, ça peut être un grand Ryan Cherki, ce qui nous a fait quand même assez plaisir. La ligne offensive maintenant, Fofana Nohama sur les ailes, ça va tellement vite les gars, les adversaires, ils n'avaient pas le temps de les voir, qu'ils étaient déjà dans la surface, Nohama très bon, très percutant sur les prises de balles, ils ne faisaient que des différences, Fofana qui serait meilleur dans un rôle de super sub que titulaire, je pense, parce qu'il a encore de l'expérience à prendre, il a encore de l'engagement physique à prendre, une croissance physique aussi, Fofana est encore jeune, évidemment, Nohama aussi, même s'il a fait pour moi un meilleur match que Fofana, donc ça c'est des très bons joueurs qu'on doit garder, et qui ont fait plutôt un bon match. La casette, ça a été plus difficile en termes d'efficacité, mais dans le jeu, il est toujours aussi bon, on ne peut pas le mettre au placard, on ne peut pas dire qu'il faut qu'il soit remplaçant, ce n'est pas possible. Malgré le manque d'efficacité, d'ailleurs encore un poteau pour la casette qui doit être au moins un 3 depuis ce début de saison, franchement, c'est très fort. Alexandre la casette, il arrive à faire reculer le bloc adverse par sa puissance, je ne sais pas, il a de la présence dans la ligne défensive adverse qu'il les fait reculer par précaution, et ce qui permet qu'on soit plus offensif, qu'on ait plus de place entre les lignes aussi pour circuler, et ça je pense que c'est très bien. Ensuite, quand on touche de haut jeu, il arrive toujours à écarter sur les ailes, à trouver Cherki, il crée du danger par ses touches de balle, et même s'il ne marque pas, il est très très bon, et dès qu'il va marquer, il va se libérer, ça va être comme ça. Comme Mikotadze d'ailleurs. Mikotadze qui a du mal à s'adapter, qui n'est pas là pour être titulaire, honnêtement, pour sa première année, il est là pour être la doublure de la casette, un rôle assez difficile pour un joueur qui cherche à être titulaire et qui a fait une très bonne saison. Il va progresser, et dès qu'il marquera, il aura la confiance, à 7 minutes d'analyse, donc c'est vraiment qu'on a envie d'en parler. Pierre Sache, coaching gagnant, coaching vraiment très très bon encore une fois, il a même permis de faire entrer Diawara en fin de match pour le faire faire ses premières minutes européennes, ça, ça faisait plaisir, et on pense aussi à l'entrée de Zaha, première touche, passe décisive extérieure du pied, un caviar pour Benrama, première touche, but. Le coaching évidemment gagnant, on voit des joueurs qui ont la dalle, Zaha, Benrama, Benrama, ils avaient envie de marquer, ils avaient envie d'être bons, ils avaient envie de choquer tout le monde, dans l'équipe, et on va aller la chercher, on l'a perdue, mais on va continuer à la chercher, alors je dirais une info après qui ne va pas aller dans leur sens, mais ils ont affiché un très beau visage, en tout cas lors de ce match, et ça fait vraiment plaisir. Donc pour une petite conclusion de l'analyse globale, on va dire, on a été très très bon dans le jeu, franchement on a été vraiment bon, on a dominé le jeu, on a eu la possession, on a eu les checks et tout, on a créé des choses, le seul bémol, on va dire, c'est le manque d'efficacité, au moins pendant les 60 premières minutes, on n'a pas marqué, on aurait dû marquer plus tôt, on avait des face à face, je pense à Cherki, Malik Fofana il me semble, ou la casette, je ne sais plus si c'est la casette ou Cherki, ainsi que le face à face de Fofana, donc c'est un peu dommage, mais en tout cas, si on progresse l'efficacité, ça peut être très très bon. Voilà, donc ce qui me fait penser aussi que si on joue à ce niveau-là, franchement, si on rend la copie qu'on a là, il y a moyen de battre toutes les équipes sur un match en tout cas, à l'instant T, avec la copie qu'on a rendu, on peut battre tout le monde en Ligue 1, je veux dire, en Ligue 1, on peut battre tout le monde sur un match, ce qui peut laisser présager de bonnes choses en Coupe de France. Alors là, vous me direz que je parle comme à un petit enfant qui connaît peu le foot, évidemment que tout change, toute la vérité change dans le football, et elle change toutes les 10 secondes, enfin, le foot, ça va tellement vite qu'on a joué comme ça, et tout à l'heure, comme Toulouse, à 15h, on risque de faire une prestation de merde. On ne sait pas trop ce qui peut se passer, honnêtement, et si juste, je mets vraiment du conditionnel dans ma phrase, on aligne ce niveau de jeu contre toutes les équipes de Ligue 1, il y a moyen de faire quelque chose. En Coupe de France, c'est pareil, en Ligue Europa, c'est pareil. Alors il y a des égos qui vont être difficiles à gérer, les manques de confiance vont peut-être se faire ressentir dans le jeu, on verra comment progresse notre défense, comment progresse notre milieu terrain, mais en tout cas, si on affiche ce niveau de jeu-là, on peut battre tout le monde sur un match. Oublions pas que notre adversaire était très faible, et que si on joue contre un adversaire plus compliqué, le premier exemple qui me vient en tête, c'est Paris, ce sera plus difficile, on pourra aller chercher la victoire, parce qu'on a les capacités, on a une armada offensive devant, donc ça, on peut le faire, mais est-ce qu'on va réussir contre des équipes plus fortes défensivement, plus fortes offensivement, qui nous mettent dans les retranchements, qui nous poussent vers notre cage, contre qui on doit défendre en bloc bas avant de se projeter en bloc haut ? On a encore quelques interrogations, il faut ne pas se précipiter, il ne faut pas se précipiter, c'est plus français, en tout cas, il y a des choses à faire, et si on rend cet état d'esprit, cette copie à chaque fois, on peut aller loin, même si, comme je vous l'ai dit, tout reste à prouver dans le football. Alors, ce qui me fait penser, donc, où je pense qu'on va aller en Ligue Europa, pareil, il y a le conditionnel, on est tous dans l'euphorie de la victoire, mais si on affiche ce visage-là contre tout le monde, on peut aller loin. Donc, je me répète une ultime fois, on a joué contre une équipe très mauvaise, enfin très mauvaise, même au Fenerbahce contre le Besiktas, la semaine prochaine contre les Rangers, ce ne sera pas pareil, évidemment, mais si on arrive à rendre ces choses-là, à montrer ce qu'on a montré, on peut aller loin, et je pense que ça va les saouler tout ce que je suis en train de dire, parce que je me répète, mais c'est vraiment très très beau, donc je pense que si on fait une belle copie à chaque fois, qu'on a les capacités, on a le potentiel de se qualifier dans les 8 premiers en Ligue Europa, ou dans le pire cas de 9 à 24, évidemment, je pense que nous avons les armes pour se qualifier dans les 8 premiers, et ensuite, viendra la phase élimination directe, donc il n'y a plus de reversement de la Ligue des Champions, ça c'est pas mal, mais il y a des belles équipes dans Ligue Europa, Tottenham, Porto, Roma, il y a, j'avais en tête, Galatasaray et Manchester United, ces 5 équipes-là, elles vont être compliquées, United en moindre mesure par rapport à leur début de saison, mais franchement, il ne faut pas les juger par rapport à ce qu'ils font, il faut les juger par rapport à une équipe de Ligue 1, évidemment que si on les tape, ce sera très très difficile et que ce sera une très grosse win si on gagne parce qu'on ne partira pas favori, Porto, ils ont perdu contre Bodo Glipp, oui, il me semble, c'est ça, ils ont perdu 3-2, donc en vrai, pour le moment, si c'est abordable, évidemment qu'ils vont progresser, Porto, on connaît leur faculté, leur potentiel, mais si toutes les équipes progressent, on verra ce que ça donne plus tard, je ne veux pas trop mouiller, mais pour moi, l'objectif, c'est la demi-finale de la Ligue Europa, je suis ambitieux, et l'ambition, c'est la signature croix en leur équipe, donc j'espère qu'on va aller très loin, dites-moi ce que vous pensez, vos pronostics de la Ligue Europa cette saison, dites-moi ce que vous avez pensé aussi du match de l'Olympiakos, et on passe à la suite, les gars, c'est parti pour le reste de la vidéo. Donc désormais, quelque chose de moins fou, les petites infos à la fin de vidéo, les statistiques, les infos pas très très joyeuses, en tout cas, cette semaine, on commence avec une très très mauvaise nouvelle, l'OL devrait faire un très vaste plan social, en gros, je vous explique, suite à nos qualifications en Ligue des Champions et en Coupe d'Europe ces dernières saisons, il y a un manque à gagner, évidemment, et il manque de l'argent, donc Textor aurait décidé de licencier 73 salariés dans le club, ce qui va créer un sacré trou, et qui va mettre 73 personnes dans la galère, c'est assez dommage, franchement, qu'on doit en arriver là par nos performances sportives, malheureusement, c'est l'avis du travail, c'est la régulation, tout ça, bref, on va pas s'exprimer sur tous les rouages du... bref, on s'en fout en fait. Ce qui est vraiment important, c'est que 73 personnes de l'Olympique Léonné, de la famille Yoël, vont devoir quitter cette famille, et ça, c'est très dommage, on espère probablement qu'ils trouveraient un moyen d'en garder le plus possible, que nos qualifications cette année en Coupe d'Europe, ça pourra faire quelque chose, qu'on va toucher de l'argent pour arriver à restaurer leurs 73 postes, même si ça va être très compliqué. Voilà pour ça. Maintenant, on va parler du groupe plus... le groupe, l'effectif, on va pas parler de l'extrasportif, donc il paraîtrait qu'à l'entraînement, Zaha et Mikotadze ne s'arrachent pas, ne donnent pas le maximum de leur capacité. Ça s'explique par le manque de temps de jeu, même si Zaha a connu ses premières minutes très encourageantes, parce qu'il a vraiment de très grosses capacités, Mikotadze qui est en manque de confiance, il paraîtrait qu'il ne travaillerait pas très bien à l'entraînement, et ça, c'est plutôt dommage. Comment voulez qu'on trouve des joueurs en forme s'ils ne travaillent pas à l'entraînement ? Le problème, il est mental, Zaha a eu des infos comme quoi il ne s'entirait pas bien à Lyon, ça resterait à confirmer parce que, franchement, l'info est à prendre avec des pincettes, aucun gros média l'ont annoncé, c'est des petits médias, donc prenez cette info comme une espèce de bonus, je ne vous garantis vraiment pas qu'elle est vraie, mais c'est possible. En tout cas, aux entraînements, ça ne rend pas fou, et il faudrait vraiment qu'ils progressent dans ce niveau-là. Tiers-Sage serait aussi remis en question par le groupe. Il paraît que, par rapport à ses coachings en Ligue 1, je pense au match contre Marseille qu'on n'a pas analysé parce qu'on ne veut pas se replonger dans ce cauchemar, mais il paraîtrait que le groupe commence à avoir des doutes sur la façon de Pierre-Sage de gérer ses remplacements, gérer son effectif. En tout cas, on pourrait commencer à avoir des réponses avec le 4-2-3 qu'il a affiché, et si on réitère notre performance contre Toulouse tout à l'heure à 15h, la semaine prochaine contre les Rangers, les doutes vont évidemment s'effacer. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la vérité d'un moment dans le foot n'est pas la vérité du lendemain, donc ça restera à voir aussi. Autre chose, l'OL féminin, les gars, l'OL féminin, il y a aussi 2-3 petites choses à dire. Il y a eu le tirage de la Ligue des Champions féminine, vous vous en doutez, mais eux, ils ne sont pas passés dans la formule comme les masculins parce qu'en fait, il n'y a pas assez d'équipe féminine de haut niveau pour jouer une Ligue des Champions à 36 équipes. Il n'y a que 16 équipes en Ligue des Champions féminine. Et nous, on a tiré notre groupe, un groupe pas facile en vrai, Wolfsburg, Galatasaray et la Roma. La Roma et Wolfsburg, il va falloir s'inquiéter. Il me semble que la Roma est championne d'Italie ou c'est la Juventus, je ne sais plus. Mais en tout cas, la Roma est une très très bonne équipe féminine en Italie. Et Wolfsburg, c'est le champion ou le vice-champion, ça dépend des années avec le Bayern, mais je n'ai même pas regardé. En tout cas, Wolfsburg, c'est une très très bonne équipe féminine. Même si Galatasaray, je ne sais pas ce que ça vaut en termes d'équipe féminine. Je ne préfère pas m'avancer, donc ce ne sera pas simple, mais évidemment, c'est faisable. Et on est d'ailleurs la seule équipe française à être représentée en Ligue des Champions après l'élimination du Paris Saint-Germain et du Paris FC en barrage. Et oui, c'est bien, il me semble, le champion d'Italie la saison dernière puisque la Juve a éliminé le PSG lors des barrages. Donc ça me paraîtrait plutôt logique. Dernière chose, les gars, c'est par rapport au match de Marseille. On ne va pas rentrer dans le sportif sportif, mais en tout cas, une banderole a été déployée par les Bad Gun pour apporter leur soutien à Tony Lopez. Comme quoi, c'était un mec depuis 8 ans qui est dans les tribunes de Lyon et qui a été sur le terrain et on leur donne tout leur courage. Lopez a republié ça en story et ça fait réagir. Honnêtement, je vais vous donner mon point de vue. J'adore Anthony Lopez, c'était mon joueur préféré. C'est toujours mon joueur préféré. J'adore ce mec, j'adore son caractère et tout. Je ne comprends pas pourquoi ça fait sa full bordel en fait. Il a été Bad Gun depuis son plus jeune âge. Il a été dans le centre de formation de l'OL. Il a joué à l'OL ça fait 12 ans, depuis 2012 qu'il est là. Il a fait tellement de choses à Lyon, c'est une légende de Lyon, je pèse mes mots. Même si certains ne sont pas d'accord avec moi, je l'entends d'ailleurs. C'est normal que des avis divergent. Mais en tout cas, on doit lui apporter nos soutiens. C'est un enfant d'ici, un Gon qui a tout fait pour le club, qui l'a aimé. Alors même si est-ce qu'il devait partir ou est-ce qu'il ne devait pas partir, ce n'est pas vraiment sa faute aussi parce que les dirigeants lui ont quand même lâché un gros salaire et c'est difficile de partir avec un salaire comme ça. La faute serait peut-être plus à la direction, enfin pas plus, mais autant de la direction que du joueur si on se fie à ça, à tout ça du coup. Mais moi, j'apporte aussi mon soutien à lui. Alors je me doute qu'il ne va pas regarder la vidéo, mais c'est un joueur que j'aime et que je n'arrêterai jamais de soutenir parce qu'il a fait tellement de choses pour nous et je ne comprends pas pourquoi cette banderole a fait défaut. Voilà, donc maintenant le changement était naturel, Perry a pris sa place, malgré que ça nous rend tous tristes parce qu'on adorait tous Lopez. Est-ce qu'il devait partir ? Est-ce qu'il ne devait pas partir parce qu'il a un très gros salaire ? Aujourd'hui, les quatrièmes gardiens ne jouent plus et il ne jouera pas cette saison. C'est très triste, mais voilà, c'est sa décision de rester par rapport à son amour, par rapport à son argent, son salaire qui a été délivré par la direction, donc c'est entendable qu'il reste. La faute n'est pas entièrement la sienne, il faut aussi regarder ceux qui l'ont délivré le contrat, je tiens quand même à le rappeler. Voilà pour la vidéo, j'espère que vous l'aurez kiffé, moi j'ai kiffé l'affaire surtout avec l'analyse de l'Olympiakos, en tout cas, si c'est le cas, on se retrouve la semaine prochaine, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner, on se laisse sur une phrase de Bartruzza, l'Olympique de l'Ontario est une formidable raison d'exister. Ciao, ciao les gars !